Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Raphaël de Easy Master Formation. Ça fait quelques jours, quelques semaines que je vous parle de l'ouverture de cette formation. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a un boulot absolument énorme là-dessus. Pour preuve, je vous montre par exemple le site sur lequel sont hébergées toutes les vidéos de formation. Voilà, certaines durent 5 minutes, d'autres durent 20 minutes, d'autres durent 30 voire 40 minutes. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux le temps que ça prend et j'y suis 7 jours sur 7, plus de 10 heures par jour depuis à peu près 3 semaines. Il y en a encore, c'est pas fini. Voilà, donc je vous montre un petit exemple de ce que vous allez pouvoir faire. Nous allons prendre la vue 3D sur cette vue-là, nous avons, vous apprendrez naturellement aussi, si vous avez vu sur le programme que je vous ai montré. Il y a ici 4 changeurs de couleurs, 1, 2, 3, 4 parts, il y a 4 lires sur pont, 2 lires sur totem et il y a 4 blinders, donc des blinders type traditionnel. Voilà, donc je vous montre un petit exemple, on va prendre les blinders et on va balancer un effet chenille sur les blinders, d'accord ? Par exemple, on va mettre sur nos parts LED ce genre d'effet là, ou celui-ci par exemple. Voilà. Ensuite, on va prendre nos lires et on va y mettre un mouvement. On va choisir la couleur que l'on veut. Voilà, par exemple, on va changer de mouvement. Des mouvements symétriques ou des mouvements asymétriques. Des mouvements un peu plus complexes. Voilà. Sur un mouvement, ensuite, on peut par exemple y mettre un effet strobe, ça c'est la manière dont tout le monde s'y prend pour balancer un strobe. On appuie sur le bouton strobe et basta. Moi, je vous propose d'apprendre à créer des modes différents de strobe. Là, vous voyez, les 4 lires vont strober une fois, et pendant une seconde, elle ne se trouve plus. Et ensuite, sur le deuxième mode, là, le deuxième bouton, qu'elles vont strober deux fois, s'arrêter, etc. Là, elle se strobe en lent, puis ensuite elle se strobe en rapide. On peut changer les couleurs, on peut mettre certaines d'une certaine couleur et d'autres d'une autre couleur. Voilà. Par exemple, on peut même rajouter un effet chenier sur ces 4 liens. Oui. Et ensuite, on peut faire exactement la même chose aussi sur nos changeurs de couleur. Vous voyez ? Donc, on va arriver très très vite, à des résultats vraiment importants, qui font très très pro, avec pas forcément beaucoup de projecteurs, mais surtout, la notice de seule étude de tout le monde peut la lire, mais toutes ces astuces, toutes ces choses, toutes ces positions que vous voyez, les positions que je vous propose. Là, c'est simplement, ce sont simplement des positions qui changent sur les liens, il n'y a pas de mouvement. C'est simplement les faits cheniers, les changements de couleur, et les épées shutter et dimer qui donnent cette impression de mouvement. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va, si on veut garder cela en mémoire, on peut créer une scène complète sur la page Master, et rappeler toute cette séquence-là, qui fait appel à des changeurs de couleurs, à de la lire et à du Blinder. On peut rappeler tout ça sous un seul et même bouton. On peut rappeler tout ça avec son téléphone portable, ou sa tablette Android. Voilà. Bon, c'est un petit exemple. À très très bientôt. Au fond.